Le WOD Salut les électrons, j'espère que vous allez bien. Alors le WOD d'aujourd'hui, c'est 3 tours 4 time de Pinch SPU, 30 deadlift, 40 sit-up et 50 DU. Alors la charge pour les deadlift c'est 60-40 de 5. C'est un WOD qui a été adapté à partir de Barbara Ann qui est un des nouveaux girls, qui à la base lui fait 5 tours. C'est un WOD pour lequel il faudra faire preuve de gestion pour pas congestionner pendant les mouvements, faudra pas hésiter à briquer régulièrement. Alors pour la HSPU, on viendra en handstand, dos contre le mur, on descendra bien le dos contre le mur, on descend les jambes et à l'aide d'un keeping avec une forte extension de hanche, on vient tendre les bras, on atterrit les pieds sur le mur évidemment. Les deadlift, donc barre mitibia, on vient faire une extension complète de hanche. Donc attention, c'est pas un mouvement de squat, on va pas être en position basse du squat pour commencer, les jambes sont légèrement tendues. Les sit-up, donc assis au sol, on vient toucher avec les mains derrière la tête puis devant les pieds. Les DU, c'est deux rotations de cordes autour de soi pendant qu'on fait un saut. On va partir sur un amrab de 6 minutes en faisant 5 good morning, 10 tuck-up et 15 jumping jacks. Donc les good morning, on va venir faire une flexion de hanche, on garde les jambes le plus longtemps possible tendues, on vient fléchir seulement en fin de mouvement. On garde le dos droit, la tête reste alignée avec le corps. Les tuck-up, donc c'est une adaptation du V-up, on va venir assis, en position de hollow et on ramène les mains et les genoux ensemble. Pour ce mouvement là, on plie les genoux. Les jumping jacks, vous connaissez, c'est le mouvement de cardio, on fait comme le pantin, on garde bien les genoux vers l'extérieur et on met de l'intensité pour échauffer le cardio. Ensuite on va partir sur un travail d'HSPU, donc on va prendre le temps là-dessus. On peut commencer par 10 push-up, donc sur les genoux ou en planche, on ramène bien les coudes près du corps, la poitrine touche au sol et d'un seul mouvement on repousse en bras pour revenir à la position de départ. On essaye si possible de ne pas faire de vagues, on reste le corps bien aligné. Ensuite on peut partir sur 2x5 pipe push-up au sol ou sur boxe, où là on vient en position de pyramide, on a les fesses un peu en l'air et on va faire un trépied avec les mains et la tête. Ça doit faire comme un triangle, la tête elle vient en avant des mains. Ensuite on va partir sur 2x10 secondes de handstand hold contre le mur. Donc si vous y arrivez, vous pouvez faire deux au mur, si c'est plus difficile, vous montez en wall climb et vous restez face au mur. On n'oublie pas de conserver notre position de hollow sur ce mouvement, on reste bien gainé, on ne vient pas creuser le dos. Ensuite on peut faire 3x5 strict HSPU, où là on va venir faire le mouvement de l'HSPU qu'en force, sans utiliser les jambes, sans keeping. Et si vous êtes capable de faire ça, on va pouvoir partir sur le travail de keeping HSPU. Donc il y a beaucoup de répétitions pendant le WOD, si vous les faites en strict ça va être très 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 long. Donc l'idéal ça serait de le faire en keeping, en s'aidant vraiment de l'extension de hanche dès le début du mouvement. On pousse fort les pieds vers le haut, on fait une extension de hanche complète pour nous aider à venir tendre les bras plus facilement. On va faire un peu de deadlift, vous pouvez faire 10 deadlift à charge légère, si vous avez de quoi adapter la charge. Ensuite, monter progressivement la charge du WOD. Si vous n'avez qu'une charge, vous pouvez faire 3x5 répétitions avec un tempo de 5 secondes à la descente. Donc on vient contrôler la descente, 5 secondes. Sur le deadlift, on pousse bien les fesses vers l'arrière, les jambes restent tendues jusqu'à ce que les mains soient au niveau des genoux, et après elles peuvent fléchir un peu. Ensuite, on va partir sur un tabata de DEU, donc on est déjà un petit peu chaud au niveau des mollets. On va juste faire sur les premières 20 secondes de travail des single under. Sur le deuxième et troisième temps de travail, donc le deuxième et troisième 20 secondes, on va pouvoir faire le pingouin. Le pingouin, c'est le saut où on tape deux fois sur les cuisses pendant notre saut. Et ensuite, les 5 derniers 20 secondes, on va partir sur des tentatives de DEU. Donc en fonction de ce que vous êtes capable de faire, ce que vous faites d'habitude, soit vous partez sur 5 single under 1 DEU, soit 1 1, ou alors vous essayez d'enchaîner les DEU le plus possible. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Salut !